Tamara, installe-toi tranquillement. Entre Weber, on va bien s'entendre. Ça va ? Tout va bien ? Ça va, Cousine. Charlie Weber, interview Tamara Weber. On se sent tout de suite un peu exclu avec le public. Ah non, mais tu es de la famille aussi. Oui, mais je ne suis pas un Weber. Donc on est à peu près tous de la famille. Alors, c'est déjà ce truc de dingue. Tu as joué sur le toit du Zénith. Oui, c'était vraiment incroyable comme expérience. Vraiment. Et je ne sais pas, tu l'as vécu comment ? C'est un honneur déjà ? Honnêtement, il n'y a juste pas de mots en plus de se dire qu'on a été la première personne à faire ça c'est vraiment une chance incroyable. Merci encore de m'avoir permis de vivre cette aventure incroyable. On a perdu trois techniciens malheureusement durant le tournage mais enfin, ce n'est pas grave, leur famille ne nous en veut pas. On les embrasse chaleureusement. Merci à Sylvie, la directrice du Zénith. Il faut ce qu'il faut pour l'art. Et de toutes ses équipes aussi. Bravo et merci de nous supporter depuis deux mois et demi. C'est fini, bientôt fini. C'est ça, encore quatre heures de programme. C'est le téléthon ce soir, sans les dons. Tu viens du Canada, mais tu as une belle carrière en France aussi puisque tu as participé à The Voice en 2014. Oui, en 2016. En 2016 ? Deux ans près, ça va. J'y étais presque. Comment ça s'est passé ? Comment tu es arrivé en France ? Avec l'avion, j'étais en classico. Il y en a un qui est rapide. En fait, je crois qu'il y a quelqu'un qui regarde les internets pour trouver des vidéos. Et moi, c'est comme ça qu'on m'avait contacté. J'avais fait une petite chanson de Vance Joy dans ma salle de bain parce qu'il y a une bonne reverb dans la salle de bain. Il y a une belle rivière dans sa salle de bain. Ça s'appelle une fuite, ma chérie. Reverb, la reverb. Ah, la reverb ! Je suis désolé, toi. Je suis désolé comme il faut, là. Ah, voilà, enfin. On l'a eu un peu. Il le mérite. Oui, mais on se connaît depuis une semaine dorénavant. Donc, on peut se permettre. C'est vrai que tu étais déjà avec nous la semaine dernière. Oui, c'est pour ça qu'on fait des petites blagues. On s'aime bien. Si il aime bien, chatte bien. Exactement. Tu avais Mika en coach. C'était bien ? C'était un peu ton univers ou pas du tout ? Moi, je l'écoutais depuis très longtemps. J'avais vraiment adoré son album en 2007 qui s'appelait Life in Cartoon Motion. Il y avait une chanson dessus qui s'appelait Grace Kelly. J'ai appelé mon chat comme ça et j'aimais beaucoup ça. Tu lui as dit ? Non, je n'ai pas eu l'occasion de lui dire. Écoute, je suis tellement fan que j'ai baptisé mon chat comme ta chanson. C'est une bonne manière de se présenter. Je voulais avoir l'air un petit peu normal pour commencer. Est-ce que tu as dit à ton chat pourquoi il s'appelait Grace Kelly ? Oui, tout le temps. Lui, il sait. Ça va, il n'est pas trop triste là, tu es en France ? Tu lui fais des zooms et tout ça ? Ça va, ça va. Ses parents lui envoient des SMS. C'est moi qui est plus triste. Avec des photos et des messages. Retour au Canada, après l'aventure, tu es retournée là-bas. Tu viens de là-bas, mais ça fait partie de tes influences aussi. La musique américaine, canadienne, un peu la folk, tout ça. J'aime beaucoup la musique anglaise de manière générale. Anglaise d'Angleterre. Oui ? Oui, je suis une grosse fan de... Des où ? Oui. Comment ? Des où ? Plus la vague comme Ben Howard, The Cure, des affaires comme ça. D'accord. Des trucs obscurs et des trucs plus folk, mettons, ouais. Ok. Ouais. C'est bien, les talking heads, ce genre de choses, non ? Les talking heads ? Non. Un peu plus années 70 ou 90 pour moi. Il y a une année, une décennie entre les deux que c'est un peu moins mon délire, mais... Tu chantes beaucoup en anglais, du coup ? Mais tu as fait des titres en français aussi. Tu préfères quoi ? Ben écoute, ça fait à peu près un an que j'ai commencé à écrire en français. Oui. D'ailleurs, en ce moment, je suis demi-finaliste du plus grand concours de chansons francophones en Amérique du Nord. Ça va se passer à la fin août, puis j'ai aussi un premier EP qui va sortir à la fin août en français. Donc, ça va être une première expérience pour moi, puis j'ai hâte de voir la réception des gens, mais l'écriture est vraiment, vraiment différente. Oui, c'est sûr. Puis je ne pensais pas nécessairement être capable de faire ça avant, vu que j'ai vraiment beaucoup grandi dans la musique anglophone. Puis ça m'a permis de voir, en fait, que j'étais capable aussi de tirer dans la poésie française, ce qui est vraiment... En fait, je trouve que la langue française, c'est une des plus belles langues au monde. Puis de jouer avec les mots de cette façon-là, c'est vraiment une chance. Donc, je pense qu'il était temps que je le fasse. C'est une langue qui est très précise. C'est-à-dire que quand il y a des émotions... On l'entend quand tu parles, Charles. Oui, c'est vrai. C'est très précis, le français. Merci, c'est très précis. L'anglais aussi, c'est vrai. Du coup, parce que ton premier album, Time, Wind & Fire, était uniquement en anglais. Oui. C'était... Du coup, là, tu as voulu changer, tout simplement. Ben, c'est qu'on est un endroit francophone aussi au Québec. Puis c'était... Je me suis rendu compte, en fait, que j'étais écoutée à travers le monde, mais pas dans mon pays. OK. Puis j'avais envie de pouvoir toucher aussi mon peuple. Bien sûr. Mais en même temps, ou l'un après l'autre, comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, mais c'est pas grave. Non, mais je vais remonter le niveau de mon propre niveau. Nul n'est prophète. Oh non ! Non, on se calme ! Si, si, c'est mérité. Ce n'est plus l'heure. Du coup, l'EP en français, c'est pour quand ? Le 25 août. 25 août, oui. Super. Dès concert. Pour mon anniversaire. C'est toi, Elvira Serra ? Oui, je tenais le rappelé, Charlie, parce que tous les ans, il ne m'offre rien. C'est pour toi que j'ai choisi cette date. Merci, Tamara. Plaisir. On peut vous laisser, si vous voulez. Non, non, mais tout va bien. Non, tout va bien. Continue à faire des fautes de français. Vas-y. Mais j'ai fait des fautes de français ? Non, mais seulement en anglais. Salaud. Euh... Des concerts prévus au Canada, déjà, et en France, peut-être ? Oui, ben, pas en France encore. J'espère... Là, ça vient... Le monde commence à ouvrir. Oui, c'est vrai. Donc, on verra. Mais j'ai quelques concerts et festivals au Québec, à mon retour, puis j'ai vraiment hâte. Là, c'était mon premier retour sur scène depuis un bon moment, puis je me rends compte que c'est vraiment là que j'ai envie d'être. Oui. Ben, ça fait plaisir que ça se passe ici avec nous. Merci d'être là. Merci à vous. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Tu fais régulièrement des petits concerts. Tu sors ta guitare, tu fais guitare voix en face, et puis il y a de très belles vidéos sur YouTube aussi où, par exemple, tu chantes dans la rue, je crois, en duo, avec... Oui. Ben, honnêtement, je ne suis pas la personne la plus assidue sur les réseaux sociaux, mais j'essaie de m'améliorer. Mais sans quoi, c'est sûr que sur ma chaîne YouTube, j'essaie aussi de sortir des vidéos un peu plus régulièrement. Super. On te suit Tamara Weber sur les réseaux sociaux. Exact. Questions rapides, réponses rapides. Oui, on peut l'applaudir. Allez! Ouh! Live ou studio? Euh... Live. C'est toujours à peu près les mêmes questions. Live, oui. Solo ou en groupe? En groupe. Guitar sèche ou électrique? Sèche. Chien ou chat? Chat. Chat sans éditation. Pareil. C'est la famille, ça. France ou Canada? Ben, mon pays, quand même. Je suis désolée, mais je vous aime beaucoup, beaucoup. C'est la mauvaise réponse. Je suis virée du pays. On adore. On est amoureux du Canada, nous, les Français, quoi. Oui. Mais ma mère est française, donc je suis en théorie moitié-moitié. Je suis en français ou en anglais, du coup? En anglais. Bouquin ou Netflix? Netflix. Désolée. Ben, c'est pas grave. Oui, t'as bien vu. Niveau culture, on se défend pas. Lefto ou Couchetard? Couchetard. Couchetard. Ça, on a pu le voir déjà. Ça, ça fait une semaine qu'elle est là. Il y a quelques patrons de barques qui s'en sont rendus compte aussi. J'aimerais qu'on applaudisse bien fort, s'il vous plaît, Tamara Weber. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.